Voilà, donc ce soir on va commencer l'étude d'un Mahama que le rabbi a prononcé à la veille du jeûne de la Sarah Betevet. Donc c'était le mardi de la parcha de Vayekhi, Tafshin la Maitrette, et donc c'était à la suite de la maladie que le rabbi avait eue pendant le mois de Tichri, et donc à l'époque de nombreux Mahamarim ont été prononcés à partir du bureau du rabbi. Le rabbi se trouvait dans son bureau et donc on entendait le Mahama, le haut-parleur, dans la choule. Donc c'est comme ça que ce Mahama a été prononcé, donc il est basé sur la parcha de Vayekhi. Et donc le verset introductif, On trouve dans la parcha de Vayekhi, la bénédiction que Yaakov a accordée à toutes les douze tribus avant de quitter ce monde, et donc la bénédiction de Yehuda, On trouve une explication de l'admour azaken au début de la parcha de Vayekhi du Torah Or, qui nous dit « Chez Yehuda ou Al Shem Apaam Ode Etavaye » Le Yehuda s'appelle Yehuda parce que le Yehuda vient de Roda'a, remerciement, expression de reconnaissance, Et donc au moment où Yehuda est né, sa mère, Léa, a dit « Le moment est venu pour moi de remercier Dieu » Et donc « Où Prinat Rodaya Shebichlalut Nishmot Yisraël » Le niveau de Yehuda, c'est ce qui représente pour l'ensemble des âmes juives la reconnaissance. Alors, quelle est la reconnaissance qui est spécifiquement désignée par ce terme de Roda'a ? Donc vous voyez que Roda'a, c'est la même racine que Modéani, les premiers mots qu'un juif prononce quand il se réveille le matin, « Modéani le Fanecha » « Je te rends grâce » Et ce sont ces mêmes mots qu'on retrouve encore une fois au début de la prière, « Rodou Lachem Kirubichmo » « Rendez grâce à Dieu » « Invoquez son nom » Alors, qu'est-ce que c'est Roda'a ? Donc vous voyez que Roda'a, c'est ce qui se passe le matin, au moment du réveil, au moment de la prière du matin, en sachant qu'on n'a rien le droit de faire tant qu'on n'a pas prié. Donc Roda'a, c'est l'expression de sa soumission à Dieu au-delà de toute rationalité. La prière apporte la réflexion, la méditation nécessaire pour qu'un homme puisse se soumettre à Dieu d'une manière rationnelle, à l'issue d'une réflexion qui lui démontre la nécessité de s'attacher à Dieu par sa compréhension. L'homme qui vient de se réveiller le matin n'a pas encore la capacité de cette méditation. Celui qui commence à peine à prier n'a pas non plus les moyens, il n'a pas encore réfléchi, il n'a pas encore médité. Donc Roda'a, cette qualité de Roda'a que possèdent toutes les âmes juives, c'est la capacité de se soumettre à Dieu au-delà de toute démarche rationnelle. Un juif est attaché à Dieu de manière naturelle et il n'a pas besoin d'une explication rationnelle pour pouvoir s'attacher à Dieu. Et donc le verset précise Ça veut dire que la louange de Dieu, la reconnaissance de Dieu, Roda'a, est une qualité naturelle que chaque juif possède. Néanmoins, il faut encore la mettre en évidence au sein de sa personnalité. On peut très bien la posséder, tous les juifs la possèdent, mais pour autant celle-ci ne se révèle pas dans la personnalité. Donc, de quelle manière révéler en soi cette capacité de Roda'a, cette capacité d'attachement à Dieu au-delà de toute rationalité ? Alors, le verset répond à cette question en nous disant Ce sont tes frères qui te conduisent à cette qualité de Roda'a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tes frères ? Eh bien, on doit voir qui étaient les fils de Léa qui sont nés avant Yéhouda. Et donc, on perçoit qu'il y en a trois Les enfants de Léa qui sont nés avant Yéhouda sont Réhouven, Shimon et Lévi. Donc, si on essaye une interprétation plus profonde de ce verset, de l'enseignement qui délivre pour le service de Dieu, l'enseignement est donc le suivant. Chaque juif possède cette capacité de Roda'a, de se soumettre à Dieu au-delà de toute démarche logique. Seulement, pas nécessairement on met en évidence cette capacité de se soumettre à Dieu. Donc, de quelle manière on y parvient ? En passant par trois étapes préalables qui sont le Réhouven, Shimon et Lévi. C'est donc ce qu'on va expliquer ici. Quelles sont ces trois étapes ? Vézéou, Yéhouda, Akheïcha. Donc, c'est de cette façon qu'il faut comprendre ce verset. Akheïcha, tes frères. Ce sont eux, ces trois frères, qui font en sorte que l'attachement naturel à Dieu que chaque juif possède apparaissent à l'évidence. Et donc, l'admoura Zakhen explique à ce propos. Donc, l'admoura Zakhen nous dit, Réhouven, c'est le premier paragraphe du Shema Yisraël. Le premier paragraphe du Shema Yisraël, On s'adresse ici à chacun à titre individuel, « Ve'a'avta » « Tu aimeras ». Et donc, on demande, « Bechol evafra ou bechol nafchecha ou bechol merdecha » « De tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton pouvoir. » Donc, de cette façon-là, En donnant la totalité de sa personnalité pour Dieu, Alors, on arrive au niveau de Réhia, Au niveau de la vision. On s'attache profondément à Dieu. Donc, c'est Réhouven, Réhouven, Réhouven. Voyez, mon fils, Réhou, Qui est de la même racine que Réhia, la vision. Ensuite, le second paragraphe, « Ve'a'ya im shamua tishméou » Là, on parle au pluriel. Et donc, à partir du moment où on ne s'adresse pas à un individu, Mais à une collectivité, On ne peut pas attendre de la collectivité Ce que l'on attend de l'individu. Un homme à titre personnel peut s'engager profondément. Lorsqu'on regarde toute une communauté, Alors, certains s'engagent plus, d'autres s'engagent moins. C'est pour ça que, dans le premier paragraphe, On parle de l'engagement personnel, On dit Inversement, dans le second paragraphe, Quand on dit Mais là, on ne dit pas De tout votre cœur, de toute votre âme, Mais non pas de tout votre pouvoir. Tout votre pouvoir, dépasser les limites de sa personnalité, On peut le demander à quelqu'un à titre individuel, On ne peut pas le demander au tzibur, à la collectivité. C'est la raison pour laquelle le second paragraphe est lié avec Shimon, Shimon, de la même racine que Shmiya, écouter. Ce qu'on écoute, n'apporte pas le même niveau de conviction que ce qu'on voit. Donc, pour reprendre l'image de la prière, Le moment de la prière où on est complètement soumis, Au point de ne pas avoir le droit de bouger, C'est le Shimoné Esré, c'est la Hamida. Qu'est-ce qui précède le Shimoné ? Donc la Hamida, c'est Yéhouda. Comment est-ce qu'on arrive à la soumission de Yéhouda ? Trois étapes préalables. Le premier paragraphe du Shema Yisraël, Le Réhouven, Réiyah, la vision. Deuxième paragraphe du Shema Yisraël, Le Shimon, la vision. Et ensuite, Lévi. Lévi. Cette fois-ci, mon homme va m'accompagner. L'accompagnement, accompagner Dieu, se trouver avec Dieu en permanence. Ça, c'est Lévi. Et c'est donc les bénédictions du Shema Yisraël qui suivent sa lecture. Donc vous voyez qu'on ne parle pas ici du troisième paragraphe du Shema qui n'a été rajouté que par la suite. Comme nous le disons dans la soirée du céder de Pessah, Abil Hazar Ben Hazaria dit Je ne suis pas arrivé à obtenir que la sortie d'Égypte soit mentionnée également la nuit. À l'époque, le Shema Yisraël comptait uniquement deux paragraphes puisque le troisième paragraphe du Shema Yisraël introduit la mitzvah des Tzitzit, laquelle ne s'applique pas pendant la nuit. Ensuite, lorsque la Halakha a retenu l'avis de Rabil Hazar Ben Hazaria, alors on a, à ce moment-là, inclus le troisième paragraphe également pendant la nuit puisqu'il se conclut par Je suis l'Éternel qui t'est fait sortir du pays de l'Égypte. Et donc, le matin, le troisième paragraphe était toujours récité puisque la mitzvah des Tzitzit s'applique le jour, le soir, dans un premier temps, le troisième paragraphe n'était pas récité puisque la mitzvah des Tzitzit ne s'applique pas la nuit et puis, dans un second temps, on a rajouté le troisième paragraphe également la nuit pour pouvoir se rappeler de la sortie d'Égypte non seulement le jour mais également la nuit. En tout état de cause, il y a eu une période où, pendant la nuit, on ne récitait pas ce troisième paragraphe. C'est la raison pour laquelle on n'en parle pas ici. Donc, on a dit que les trois frères ont précédé le Yéhouda, Reuven, Shimon, Lévi. Donc, de la même façon, le schéma Israël et ses bénédictions précèdent et préparent la Hamida, le Shimon et Esré. Donc, la Hamida, c'est Yéhouda. et les trois phases de préparation de la Hamida, c'est le premier paragraphe du chemin Reuven, le second paragraphe du chemin Shimon, et la bénédiction qui fait suite au chemin Lévi. Tout ceci conduit par la suite au Shimon et Esré, à ce moment-là, on exprime en soi cette reconnaissance à Dieu qu'un juif possède de façon naturelle, et à ce moment-là, la soumission du Shimon et Esré est une soumission totale, on n'a plus le droit de bouger, on n'a pas le droit de faire aucun mouvement, donc voilà ce qu'on va expliquer de quelle manière passer par ces différentes étapes dans le service de Dieu Reuven, Shimon, Lévi et Yéhouda. Donc, si on consulte l'explication de l'Admorazaken dans le Torah, on a dit donc on a dit Reuven, pourquoi est-ce que il s'appelle Reuven, Léa a dit Ra'a Hachem Béoni'i, Dieu a vu ma souffrance, et c'est donc pour me consoler de ma souffrance que Dieu me donne un fils. Donc, étymologiquement, le nom de Reuven est lié avec Re'ia, la vision. Shimon, de même Shimon, cette fois-ci, Léa a dit qui Shama, Dieu a entendu ma plainte. Donc, Shama, il s'appelle Shimon. Et donc, à quoi correspondent Reuven et Shimon dans le service de Dieu de chaque Juif ? Prinat Reuven ou Shavodato lé kono ibi prinat asaga levad lo bi prinat asaga levad kim bi prinat re'ia Le Reuven, c'est re'ia, c'est la vision. Donc, la vision est un niveau d'attachement à Dieu qui est largement supérieur à l'attachement rationnel. Donc, on a déjà vu cette notion. On voit que la Gemara nous dit L'audition ne peut pas conférer une conviction aussi forte que la vision. ça veut dire qu'on a vu l'application halakhique de cette constatation. On a dit d'après la halakhah En Ed Naase Dayan le témoin oculaire d'un crime qui a été commis ne peut pas en devenir le juge puisque la Torah nous dit le juge juge et le juge sauve. D'après la Torah, un juge systématiquement juge à décharge. Il essaye de trouver des circonstances atténuantes qui vont lui permettre de ne pas condamner le prévenu. Celui qui a vu de ses propres yeux ne pourra jamais trouver des circonstances atténuantes à l'accusé dès lors qu'il a en lui une conviction profonde de ce qu'il a vu. Et donc il est disqualifié pour être juge. Inversement, on peut imaginer un juge qui n'a pas assisté au crime mais auquel on a rapporté tous les détails de tout ce qui s'est passé et au point qu'il est au même niveau d'information que le témoin oculaire et malgré tout lui sera capable de trouver des circonstances atténuantes parce qu'il n'a pas vu de ses propres yeux. Donc l'Oté Chmiya Gdolamiriyya constate l'Agmara la vision ne peut pas donner le même degré de conviction l'audition pardon ne peut pas donner le même degré de conviction que la vision. Donc on voit bien dans la pratique si quelqu'un comprend un certain texte d'une certaine façon alors on voit que si de nombreuses personnes lui disent tu t'es trompé c'est pas la bonne interprétation alors on voit qu'au bout d'un certain temps il sera ébranlé dans ses convictions même si on ne lui explique pas quelle est la faille de son raisonnement néanmoins le simple fait de voir le nombre de gens qui ont des avis divergents ceci remet en cause son raisonnement il se dira c'est pas possible qu'il y a que moi qui ai bien compris et que les autres ont tous mal compris inversement quand on a vu quelque chose de ses propres yeux à ce moment là même si mille personnes essayent de le remettre en cause alors on n'est pas du tout du tout ébranlé dans ses convictions on a la certitude totale de ce qu'on voit de ses propres yeux donc la vision donne une conviction à l'homme qui est infiniment supérieure à celle de la compréhension intellectuelle intellectuelle celui qui parvient au niveau de la vision de la divinité aura la plus grande conviction qu'on peut imaginer alors que il a lui-même vu la chose de ses propres yeux dans la chassidoute et dans la cabala c'est ce qu'on appelle le niveau de da'at da'at c'est la vision par les yeux de l'intellect il s'agit d'une compréhension intellectuelle néanmoins cette compréhension intellectuelle est ancrée si profondément dans la personnalité de l'homme que c'est comme s'il voyait l'idée de ses propres yeux c'est pour ça que le da'at est un niveau très haut et que pas tout le monde ne parvient à l'atteindre on peut très bien s'arrêter à la compréhension de binar et ne jamais parvenir à la compréhension de da'at da'at est un don de Dieu qui fait que la compréhension intellectuelle devient aussi intense que si elle était vision ça s'applique au service de Dieu quand un homme médite à la présence de Dieu dans le monde et notamment quand il médite à la c'est-à-dire à l'intervention de Dieu dans son existence quand il arrive à voir le doigt de Dieu en tout ce qui lui arrive donc on a vu déjà que l'émouna la foi c'est de la même étymologie que l'emoune l'entraînement de la même façon qu'un sportif s'entraîne et donc grâce à l'entraînement il y a des choses que dans un premier temps il n'était pas capable de faire et que grâce à l'entraînement il y parvient alors de la même façon un homme dans un premier temps ne voit pas nécessairement la présence de Dieu en tout ce qui lui arrive donc il peut lui arriver de parler du hasard ou de parler d'un concours de circonstances et donc il y a un entraînement intellectuel qui fait qu'un homme parvient petit à petit à trouver la présence de Dieu en tout ce qui lui arrive chaque détail de son existence est réglé par la Ashgaha Prati par la providence de Dieu mais on peut très bien ne pas en avoir conscience donc c'est l'entraînement intellectuel qui va permettre de prendre conscience de l'omniprésence de Dieu dans la vie de l'homme et donc quand un homme médite à tout ça quand il s'aperçoit que le moindre détail de son existence est régi par Dieu à ce moment-là alors ma force de réflexion on arrive à voir le doigt de Dieu dans sa vie comme si on le voyait de ses propres yeux c'est bien sûr le but c'est le niveau de la vision dans le service de Dieu c'est cette vision qui apporte la conviction la plus profonde on est réyazou au baléprinat à avatachem et donc c'est cette vision c'est-à-dire cette compréhension de da'at qui va ensuite donner naissance à l'amour de Dieu ça veut dire qu'on a vu déjà que le sentiment est toujours le produit d'une réflexion et ensuite l'intensité du sentiment est proportionnelle à la profondeur de la réflexion donc globalement il y a deux niveaux de compréhension il y a la compréhension de Bina qui est une compréhension forte suffisamment forte pour donner naissance à des sentiments mais qui cependant reste au niveau intellectuel ce qui veut dire qu'elle peut s'affaiblir avec le temps elle a besoin d'être étayée de temps en temps par de de nouvelles explications donc Bina va donner naissance à un sentiment et puis ensuite il y a da'at qui est un stade de compréhension beaucoup plus profond et qui va également donner naissance à des sentiments on voit que dans la Kabbalah da'at s'appelle mafterha des kalil kolchit la clé qui inclut en elle tous les six sentiments à la fois donc elle peut donner naissance à toutes les formes de sentiments et évidemment parce que da'at est une compréhension beaucoup plus profonde alors le la la compréhension qui va découler de da'at le sentiment pardon qui va découler de da'at sera également un sentiment beaucoup plus profond donc il y a un amour de Dieu qui est le produit de Bina il y a un amour de Dieu qui est le produit de da'at il est évident que l'amour de Dieu produit par da'at est un amour de Dieu beaucoup plus profond on se rappelle le 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 verset de la Torah qui dit ve'ha adam yada et rava adam a connu rava ce qui veut dire qu'ils ont eu un enfant donc un enfant la naissance d'un enfant est possible grâce à l'apport du père et à l'apport de la mère mais une fois qu'il y a eu cet apport du père et cet apport de la mère alors on voit que l'enfant a une existence autonome dans laquelle l'apport du père et l'apport de de la mère ne forment qu'une seule et même entité on ne peut plus distinguer l'apport de l'un et l'apport de l'autre alors de la même façon le niveau de da'at c'est l'intégration par l'homme d'une idée d'une manière si profonde qu'il devient indissociable de cette idée donc la présence de Dieu dans son existence devient pour lui une évidence profonde ce qui aura pour effet de mettre en éveil au sein de sa personnalité un amour de Dieu et donc parce que sa compréhension est une compréhension profonde alors le sentiment qui va en résulter sera un sentiment très profond on le voit d'ailleurs dans la Torah à propos de ce nom de Réouven la manière dont Léa décide d'appeler son premier fils Réouven qui ra'a Hachem Béoni Dieu a vu ma souffrance et donc qui ata Yehevani Ishi maintenant mon mari va m'aimer parce que j'ai donné naissance à son premier enfant et donc on voit bien la succession des deux des deux verbes dans le verset Ra'a il y a eu une vision et parce que il y a eu une vision Yehevani il va y avoir un sentiment d'amour donc la vision c'est cette compréhension de Da'at parce qu'il y a eu cette compréhension de Da'at et que de cette façon la compréhension a été très profonde alors l'amour qui va en résulter sera également un amour profond donc voilà le premier niveau voilà ce qu'est la vision dans le service de Dieu deuxième étape maintenant Shmia l'audition qui est donc l'apport de Shimon deuxième fils de Léa Prinat Shimon Al Shem Kishama I Sheavodashelo Ibi Prinat Shmia Veasaga Levad donc le Shimon c'est le service de Dieu qui est basé uniquement sur la compréhension service de Dieu qui est basé sur la compréhension de Bina pour celui qui n'est pas parvenu à la compréhension de Da'at ou qui n'a pas eu la révélation divine lui permettant d'accéder à Da'at Velo Biprinat Ria donc quelqu'un ne parvient pas à la vision donc il a un désir profond de s'attacher à Dieu mais ce désir de s'attacher à Dieu ne traverse pas ses sens physiques et donc il reste au niveau purement intellectuel et donc dès l'instant où l'attachement à Dieu est uniquement basé sur la compréhension sans qu'il y ait la vision alors il y a nécessairement une certaine distance qui s'instaure comme dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure le juge a une certaine distance par rapport au criminel par rapport au crime qui a été commis même si son information est parfaite même s'il a toutes les informations néanmoins il a suffisamment de recul pour pouvoir parvenir à trouver des circonstances atténuantes malgré le caractère intolérable du crime donc l'audition est basée sur le recul une certaine distance donc c'est ce qui arrive quand un homme entend ce qu'on lui raconte mais lui-même ne l'a pas vu donc il est clair qu'entendre de quelqu'un d'autre ne peut en aucune façon apporter la même conviction que ce qu'on a vu de ses propres yeux c'est la raison pour laquelle celui qui ne parvient pas à ce niveau de vision et qui s'arrête à l'audition et bien la conséquence de la conséquence de de sa réflexion sera de réveiller en lui la crainte de Dieu qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu c'est ce sentiment d'éloignement c'est la raison pour laquelle même si on a vu tout à l'heure il y a six sentiments six attributs de l'émotion ah oui et bien qu'on parle toujours de l'amour et de la crainte pourquoi parce que avec l'amour et la crainte on peut reconstituer tous les autres sentiments un peu comme un peintre qui possède quelques couleurs et avec ces quelques couleurs il peut arriver à faire des combinaisons et à fabriquer une peinture de n'importe quel coloris donc pourquoi est-ce que l'amour et la crainte sont à l'origine de tous les sentiments l'amour c'est toutes les formes de sentiments qui suggèrent une recherche une recherche de proximité quand on aime quelqu'un alors on cherche à être proche de celui qu'on aime quand on aime quelque chose alors on veut avoir cette chose disponible à proximité qu'est-ce que c'est que la crainte la crainte c'est l'ensemble des sentiments qui provoquent un sentiment d'éloignement quand on a peur de quelque chose on recule on s'éloigne on essaye de se tenir loin du danger donc finalement tous les sentiments qu'un homme peut éprouver sont des dosages d'une recherche de proximité et d'une recherche d'éloignement et donc selon qu'on va mettre un peu plus de proximité ou un peu plus d'éloignement on va obtenir tel sentiment ou tel autre donc maintenant le mahamar ici nous précise quelle est la réflexion qui va donner la recherche de proximité c'est la réflexion qui a pour thème l'omniprésence de Dieu dans le le moindre détail de l'existence de l'homme quelle est la réflexion qui va donner la conscience de l'éloignement c'est le fait que avec tout ce qu'on peut nous expliquer sur la grandeur de Dieu nous avons conscience malgré tout de rester éloigné de Dieu de la même façon que celui à qui on décrit une scène à laquelle il n'a pas assisté malgré tout continue avec toute l'information qu'il peut avoir à se considérer comme étant étranger à cette scène donc il y a ici un sentiment d'éloignement donc on a besoin de l'amour et de la crainte dans le service de Dieu on voit que le 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 Zohar appelle l'amour et la crainte de Dieu train gadpin les deux ailes de l'oiseau alors on voit que d'un côté la Mishnah nous dit un oiseau auquel on aurait coupé les ailes resterait cachère c'est uniquement un organe vital qui peut rendre l'animal taref en l'occurrence les ailes ne sont pas des organes vitaux donc dans l'absolu un animal auquel on aurait coupé les ailes resterait cachère mais c'est évident que dès l'instant où on lui coupe les ailes il n'a plus la possibilité de s'envoler de la même façon une mitzvah qui est accomplie sans l'amour et la crainte de Dieu même si le Shulchan Aruch nous dit qu'on est yotse on s'est acquitté de son obligation par rapport à cette mitzvah il n'empêche que cette mitzvah ne peut pas s'envoler cette mitzvah ne peut pas monter vers Dieu pour que la mitzvah puisse monter vers Dieu alors il faut qu'elle soit mise en pratique avec amour et crainte de Dieu donc c'est le but de ce Mahama c'est de nous définir les thèmes de réflexion qui suggèrent à l'homme l'amour et la crainte de Dieu donc c'est comme on l'a dit au préalable l'objet du second paragraphe du Shema Yisraël le verset nous dit et ce sera si vous écoutez on parle bien ici d'écouter d'audition et après on nous dit prenez garde que votre coeur ne soit pas séduit donc quand on dit prenez garde il s'agit effectivement de suggérer la crainte donc on s'adresse à quelqu'un qui n'a qu'une perception intellectuelle de la divinité quand il réfléchit quand il médite il comprend que Dieu est partout par contre dans son existence quotidienne dans le chaque acte du quotidien il a encore des difficultés à voir le doigt de Dieu en tout ce qui lui arrive et il peut encore parler d'un concours de circonstances donc lui il n'est pas au niveau de la vision donc l'amour de Dieu est pour lui encore éloigné donc le sentiment sur lequel il va baser son service de Dieu sera la crainte la crainte donc la base de son service de Dieu le sentiment fondamental de son service de Dieu c'est la crainte et donc prenez garde faites attention ce qui bien sûr suggère la crainte troisième étape donc on a vu on a vu Réouven fils aîné de Léa Réou Réia la vision ce qui est à l'origine de l'amour de Dieu on a vu Shimon deuxième fils de Léa Shmia l'audition ce qui est à l'origine de la crainte de Dieu troisième étape Lévi troisième fils de Léa pourquoi est-ce que Léa décide d'appeler son fils Lévi cette fois-ci mon homme va m'accompagner mon homme va s'attacher à moi mon homme va être avec moi et donc c'est ce que nous disons dans la bénédiction du Shema Israël qui suit la lecture du Shema Israël donc cette chose-là tout ce qu'on vient de dire dans le Shema Israël est pour nous vrai et stable alors qu'est-ce qui nous amène la stabilité dans notre attachement à Dieu à d'avoir à Zekai à la Torah c'est la Torah c'est l'étude de la Torah qui le moyen de s'attacher à Dieu de façon durable c'est l'étude de la Torah donc on reviendra sur cette notion plus loin sur l'importance de l'étude en tout cas on voit bien la structure de la prière selon cette explication de de la Chassi août premier paragraphe du Shema Israël thème de réflexion qui va mettre en éveil chez l'homme l'amour de Dieu deuxième paragraphe du Shema Israël thème de réflexion qui va mettre en éveil chez l'homme la crainte de Dieu à partir de ce moment-là l'homme possède tous les éléments nécessaires pour pouvoir donner naissance à tous les sentiments du service de Dieu troisième étape faire en sorte que tout ceci soit stable acquis de façon définitive donc ça c'est émettre veillat siv comment est-ce qu'on fait que mour et la crainte de Dieu ne soient pas uniquement passagers c'est la définition même d'un sentiment d'être éphémère il n'y a aucun aucun élément de stabilité dans un sentiment un sentiment il peut partir aussi vite qu'il est venu on aime quelque chose et puis un jour on se réveille en disant j'aime plus donc le sentiment par nature est éphémère qu'est-ce qui le rend stable l'étude de la Torah donc troisième étape l'étude de la Torah qui va me permettre de stabiliser les sentiments que je suis parvenu à mettre en éveil dans les deux étapes précédentes donc pour essayer de préciser la démarche qui vient d'être décrite il est les trois étapes qui viennent d'être décrites la vision l'audition et l'accompagnement ils correspondent ces trois étapes aux trois piliers sur lesquels le monde repose d'après l'enseignement des Pirkei Avot Torah Avoda Ougmilut Chassadim l'étude de la Torah le service de Dieu qui à l'époque du Temple était l'offrande des sacrifices qui à notre époque est remplacée par la prière et Gmilut Chassadim les bonnes actions ça s'applique également à l'homme puisque l'homme est appelé Olam Katan petit monde microcosme donc de la même façon que le macrocosme est basé sur ces trois piliers la personnalité de l'homme le microcosme est basé également sur ces trois piliers et donc Atem Kroim Adam Adam c'est l'homme dans toute sa perfection Adam c'est de la même étymologie que Adam et la Hélion je ressemble à Dieu je m'apparente à Dieu je suis créé à l'image de Dieu donc un juif qui s'efforce d'acquérir la perfection a aussi une personnalité qui s'appuie sur ces trois piliers Torah Avoda alors si on détaille on a déjà vu que Reuven c'est l'amour de Dieu donc l'amour de Dieu c'est Gmilut Chassadim l'amour de Dieu c'est faire du bien aux autres ça c'est l'explication de l'Admour Azaken pourquoi celui qui aime Dieu aime son prochain l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font qu'une seule et même valeur donc on connaît l'explication de l'Admour Azaken à ce propos l'Admour Azaken nous dit on peut aimer une certaine personne mais ne pas aimer ses fréquentations ne pas aimer ses amis donc on va rechercher la proximité de cette personne mais précisément au moment où elle n'est pas avec ses amis parce qu'on n'apprécie pas ses amis et puis ensuite nous dit l'Admour Azaken si on a réellement un amour profond pour cette personne alors on va s'efforcer d'aimer ses amis uniquement parce qu'ils sont ses amis l'amour de quelqu'un conduit à s'efforcer d'aimer quelqu'un qui est aimé par cette personne alors de la même façon un juif aime Dieu et donc quand un juif sait que Dieu aime les juifs alors il s'efforce aussi d'aimer les autres juifs en ce sens l'amour du prochain est la forme la plus élaborée de l'amour de Dieu c'est la raison pour laquelle il dit l'Admour l'amour c'est faire du bien aux autres c'est faire du bien aux autres et donc quelqu'un dont le service de Dieu est basé sur l'amour quelqu'un dont le sentiment dominant de son service de Dieu est l'amour et quelqu'un qui s'efforcera de faire du bien aux autres qu'est-ce qui sous-tend le bien c'est l'amour et donc aimer une créature c'est pas uniquement un sentiment dans l'absolu il n'y a jamais de sentiment dans l'absolu le sentiment est un sentiment dans la mesure où il reçoit une application concrète l'application concrète en l'occurrence c'est lui faire du bien révéler sur lui la bénédiction de Dieu lui apporter quelque chose qu'il n'a pas par lui-même et lui faire du bien de cette façon-là donc ça c'est le premier le premier pilier sur lequel repose la personnalité humaine un homme développe en lui le sentiment d'amour de Dieu le développement de ce sentiment d'amour de Dieu doit avoir pour effet de faire du bien aux autres deuxième étape Prinat Shimon il y a le niveau de Shimon Shmia l'audition Ira qui est la crainte de Dieu I Kava Avoda ça c'est le service de Dieu des sacrifices à l'époque du temple qui est pour nous à l'heure actuelle Inyan Adphila le moment de la prière c'est-à-dire Kav Asmol la partie gauche la partie de la rigueur le moment de l'Adphila c'est le moment où un homme cherche à s'élever vers Dieu c'est le moment du combat parce que comme on l'a vu plusieurs fois pendant la nuit l'âme a quitté le corps et donc le corps reprend ses droits le corps retrouve sa force physique éloigné des préoccupations divines et donc il y a un combat pendant la prière qui est donc la première chose qu'on fait le matin en se levant pour reprendre possession de son corps pour faire que de nouveau ce corps soit soumis à Dieu donc c'est un moment de rigueur c'est un moment de se maîtriser soi-même au sein même de la prière ce moment de rigueur ce moment de reprendre pleinement le contrôle de sa personnalité pour pouvoir ensuite le conserver tout au long de la journée c'est comme on l'a dit le second paragraphe du chemin israël donc ça c'est l'élévation du bas vers le haut vous voyez la complémentarité des deux premières étapes la première étape c'est la révélation du haut vers le bas mon amour de Dieu me rend proche de Dieu et cette proximité me permet de révéler une lumière pour moi-même et pour les autres donc de faire du bien aux autres la deuxième étape c'est la crainte la rigueur et donc la rigueur c'est me prendre moi-même et m'élever vers Dieu faire en sorte que Dieu s'introduise profondément en moi Ouprinath Lévi ensuite troisième étape il y a le niveau de Lévi Al-Shem ilaveh Ishi Elay mon homme va s'attacher à moi mon homme va m'accompagner et donc ça c'est l'étude de la Torah la Torah est le moyen pour l'homme de s'unifier totalement à Dieu au point qu'on puisse dire au moment de l'étude de la Torah mon homme s'attache à moi de même façon qu'un homme et une femme s'attachent ensemble et ils ont un enfant alors de la même façon Dieu et l'homme s'attachent par l'étude de la Torah le Ruh Dieu et sa Torah ne font qu'un et donc étudier la Torah introduire la Torah profondément en soi étudier une idée de la Torah la comprendre profondément intégrer profondément cette notion dans son cerveau c'est recevoir Dieu à l'intérieur de soi et donc de cette façon là il y a un enfant qui naît c'est à dire le comportement pour tout le reste de la journée le fait de retrouver la présence de Dieu dans tout ce qui arrive voire la Hachgaha pratite de ses propres yeux l'union de l'homme avec Dieu est possible à travers l'étude de la Torah l'homme qui étudie la Torah s'unit profondément à Dieu et ensuite cette union a un effet sur tout le reste de la journée et donc l'étude de la Torah fait que l'homme est en permanence attaché à Dieu c'est la raison pour laquelle on a une mitzvah d'honorer un Talmit Chacham un érudit de la Torah même au moment où il n'étudie pas la Torah parce que même si en ce moment il n'étudie pas la Torah on sait qu'au moment de l'étude il a acquis une connaissance profonde de la Torah il porte cette connaissance profondément en lui et à travers cette connaissance il est uni profondément à Dieu donc il a cette union permanente avec Dieu qui fait que en l'honorant à lui par son intermédiaire on honore Dieu lui-même et donc c'est pour ça qu'on a dit ce qui correspond à Lévi c'est la bénédiction qui suit le chemin Israël donc cette union qui a été réalisée par la Torah est une union stable alors que au préalable la première et la deuxième étape conduit à l'amour et à la crainte de Dieu qui sont des sentiments éphémères donc le seul élément de stabilité qui fait que l'union obtenue de cette façon là est une union définitive cet élément de stabilité c'est l'étude de la Torah et c'est la raison pour laquelle il est dit la fin de la prière on va étudier la Torah tout ça avant d'être en prise directe avec les événements du monde pendant toute la journée donc on commence par prier et grâce à cette prière on met en éveil en soi les services de Dieu ensuite après avoir prié on étudie la Torah de cette façon là on fait que les sentiments qui ont été mis en éveil pendant la tuila sont des sentiments stables qu'on peut ensuite conserver tout au long de la journée on va s'arrêter ici pour ce soir et avec l'aide de Dieu on se retrouvera mercredi prochain pour étudier la deuxième partie de ce Mahama Azak merci beaucoup Chaim avec plaisir merci 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 merci